Sous-titrage Société Radio-Canada Le Quidditch est un sport, un vrai sport. Pour en savoir plus, j'ai décidé de me rendre à une compétition internationale à Barcelone. Ici, pas de magicien, pas d'adolescent nostalgique, mais des sportifs. Pas de potions magiques, pas de baguettes de sorciers, pas de filtres, pas d'élixirs, mais de la stratégie. Quand c'est pas moi, c'est Erwann qui ne fait pas. Mais que reste-t-il d'Harry Potter ? Ah oui, les balais. Et les catégories de joueurs, j'y reviendrai plus tard. Mais les balais servent dans toutes les actions. Une petite chose encore. Vous l'avez sans doute remarqué, mais sur le terrain, dans une même équipe, il y a des garçons et des filles qui jouent ensemble. C'est ce qui me plaît, en particulier dans le Quidditch, c'est le fait que je joue dans une équipe mixte. Il y a une petite règle toute simple qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 4 personnes du même genre sur le terrain. Donc quand on a dit ça, ça correspond au genre auquel s'identifier le joueur. Ce qui fait que le Quidditch est un sport qui est ouvert, qui est justement ouvert à tous. Ceci étant dit, comment jouons-t-on ? Sur le terrain, il y a 4 ballons. Le soifle, qui ressemble à un ballon de volet un peu dégonflé. Et puis 3 ballons de couleur, qu'on appelle les cognards. De chaque côté du terrain, 3 anneaux, fixés à des hauteurs différentes, représentent les buts. Pour marquer un but, il suffit de faire passer le soifle à travers l'un des anneaux adverses. Chaque but compte 10 points. Seuls les poursuiveurs, que l'on reconnaît à leur bande de blanc, ont le droit de marquer des buts avec le soifle. D'un point de vue tactique, le jeu des poursuiveurs s'apparente plutôt au handball, avec une influence de football américain et une pointe de basketball. Allez, fais l'effort, fais l'effort, fais l'effort ! Va-t-il, va-t-il, va-t-il ! Allez, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas ! Ce sont les batteurs qui jouent avec les cognards, ces ballons de couleur vive, différents du soifle. Avec les cognards, un petit peu à la manière d'un joueur de balle au prisonnier, ils vont pouvoir atteindre un joueur adverse et le rendre temporairement inerte. Ici, le joueur rouge ne chevauche plus son balai, parce qu'il vient d'être touché par un cognard. Il doit donc regagner sa base, c'est-à-dire l'un des anneaux de son camp, et le toucher avant de pouvoir reprendre le jeu. Les batteurs qui portent un bandeau noir assurent donc la défense du camp. Le joueur blanc en bas de l'écran va être touché par un cognard. Mais comme il va oublier de descendre de son balai et de retourner à sa base avant de reprendre le jeu, il va commettre une faute et l'arbitre va le sanctionner au moyen d'un carton jaune qui lui vaudra une expulsion d'une minute. Reconnaissable à son bandeau vert, le gaule peut se déplacer en tout au droit du terrain. Il bénéficie d'une immunité particulière contre le cognard lorsqu'il est dans sa zone, qu'il ait la balle ou non, et lorsqu'il a la balle et seulement dans sa zone, contre les attaques des poursuivants. Tous les spécialistes de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, vous le diront. S'il y a le soif, s'il y a les cognards, la balle la plus importante du Quidditch, c'est bien évidemment le vif d'or. Le vif d'or, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui a une balle de tennis attachée derrière elle et qui se cache pendant la première partie du match, qui revient sur le terrain ensuite et qui est la cible des attrapeurs des deux équipes. Et donc il doit tout faire pour ne pas se faire attraper. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un attrape le vif d'or ? Le match s'arrête. Si le catch du vif est validé, le match s'arrête. Alors, la validation peut intervenir de deux façons. Soit par le vif d'or lui-même, qui est arbitre aussi sur le terrain, soit par l'arbitre vif d'or qui aide le vif d'or quand il est sur le terrain. Quand le vif d'or est à l'extérieur du terrain, c'est lui qui fait office d'arbitre. Donc on a aussi, outre ce rôle sportif, on a ce rôle d'arbitre qui est de dire aux personnes quand elles font des fautes et donc de leur indiquer de revenir à leurs anneaux pour revenir en jeu. Capturer le vif d'or rapporte 30 points. Mais surtout, ça met fin au match. Alors il est parfois intéressant de bien choisir le moment pour capturer le vif d'or. Combien ? 120 à 50, c'est ça ? Bon, c'est décidé. Cette année, moi aussi je me mets au Pruditsch. Le Pruditsch en France en 2014. À l'état actuel, j'ai 23 équipes. 3, 4 qui sont à leur tout début. Actuellement, il y a la Coupe de France qui va avoir lieu bientôt et qui va focaliser à un moment donné sur le Pruditsch en France. Après, il y a toute la perspective européenne, comme ici, le Tournoi de la Moustache à Barcelone, qui permet de rencontrer d'autres équipes en Europe. Alors il y a eu une équipe de France au Global Games. Ce Global Games, c'est ce qui représente l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Elle y est allée en juillet dernier. Et elle a pu jouer. Ça a été difficile, puisqu'ils n'étaient pas assez nombreux. Mais on est content d'avoir une équipe de France représentée à la Coupe du Monde de Pruditsch. On est content d'avoir une équipe de France représentée à la Coupe du Monde de Pruditsch.